Bien, on va démarrer. Et donc pour cette première table ronde de la journée, on va s'intéresser au financement des startups. Et pour cela, j'invite à me rejoindre sur scène. Gounard Graff, Managing Partner chez Deutsche Ventures. Ethan Pierce, Managing Partner chez Nest VC. Jean-David Chamboredon, Président d'ISAI Gestion. Et Jackie Habitbol, Partner chez KT Innovation. Je suis Flore Fauconnier au Journal du Net. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez très rapidement, chacun de vous, expliquer en quelques mots le rôle de votre fonds ? A quelle étape du cycle des startups vous intervenez ? Pour quel genre de montant ? Voilà, comment constitue les idées ? D'accord. Donc Gounard Graff, je suis investisseur à Berlin. On investit avec notre propre argent. C'est un fonds familial. En fait, on est trois familles qui investissent très tôt. Donc en amorçage. Dans tout ce qui tourne autour, comment on appelle surtout en Allemagne, Industrie 4.0. De fait qu'on s'intéresse beaucoup en fait aux technologies qui sont associées à la production. Et donc récemment, par exemple, on est associé à une société qui s'appelle Gastigone. Ça a été annoncé cette semaine. Qu'on a vendu à un groupe français à Valeo. Entendu. Etan ? Bonjour. Etan Pierce. Je suis Managing Partner chez Nest, qui est un fonds d'investissement early stage basé à Hong Kong. Hong Kong et Singapore, Bangkok, Nairobi et Paris. Et donc on est plutôt dans l'early stage et seed. Nos particularités, c'est qu'on fait les programmes d'innovation avec les grands groupes. Donc on a Nissan Infinity Smart Cities Accelerator, 5 FinTech Accelerator en Asie avec DBS Banco, CBC, Barclays, Visa, Bangkok Bank, AI Assurance dans la Health Tech et les choses comme ça. Donc c'est un côté, c'est l'investissement. De l'autre côté, c'est un peu l'investissement entrepreneurial où on accompagne les entreprises pour créer des opportunités de BizDev, PokéPilot avec les grands groupes. Alors, Isaïe est un fonds d'investissement qui a la particularité de financer par des entrepreneurs. Il y a à peu près 150 entrepreneurs du web ou de la tech qui ont investi dans Isaïe. On n'investit que dans le digital, l'internet, le numérique, je ne sais pas comment on le définit. On investit principalement en early stage. Notre positionnement favori, c'est le post-amorçage. Donc en gros, d'être le premier VC à investir dans une entreprise. On a par exemple été le premier VC à investir dans Blablacar, pour prendre un exemple connu. On a également un fonds de capital développement qui nous permet d'intervenir sur des entreprises beaucoup plus mûres. Mais notre positionnement phare, c'est le post-amorçage. Alors, Jackie. Alors, KT, c'est une histoire qui a commencé il y a 10 ans. Donc, au départ, c'était plutôt dans un fonds de private equity qui accompagnait des sociétés françaises qui souhaitaient se développer en Chine et faire la même chose côté Chine vers la France. Donc, il y a eu plusieurs fonds. On en parlera dans un petit moment. Et moi, je suis associé au fonds Innovation, qui est le fonds Ventures, donc le dernier véhicule de KT, pour accompagner justement des start-up dans leur développement. Alors, pour le coup, ça peut être en Europe, ça peut être en Chine, ça peut être aux Etats-Unis, puisque nous investissons sur trois continents. Nous cherchons plutôt des sociétés, enfin, early growth, c'est-à-dire vraiment qui ont déjà un produit qui ont un peu de traction et qui vont chercher à se financer pour se développer à l'international, mais aussi au sein de certains grands groupes industriels français qui nous ont accompagnés, dont Valeo, dont Michelin, dont BNP Cardiff, dont Groupseb, ce qui donne un peu aussi une idée des sujets qui nous intéressent. Donc, c'est vraiment un fonds Innovation Digital avec, on va dire, un focus sur certaines verticales qui ont un lien avec ces grands groupes, avec qui on a un partenariat autour de l'innovation. Donc, non seulement on gère les capitaux qui nous ont confiés, mais aussi du fait d'être présents sur trois continents, donc on va aussi sourcer, identifier des startups qui peuvent les intéresser, pas uniquement dans l'objectif d'un investissement, mais aussi également dans l'objectif d'innover, d'apporter l'innovation à ces grands groupes. Très bien, merci. Alors, on peut faire le constat qu'on a en Europe et en France très peu de licornes. Ce sont donc des startups non cotées dont la valorisation dépasse le milliard d'euros, encore moins, évidemment, de géants du web, par rapport aux Etats-Unis et à l'Asie, alors qu'on a tout ce qu'il faut comme compétences, comme porteurs de projets. Et la meilleure preuve étant que parmi les licornes américaines, il y en a beaucoup qui ont de l'ADN européen, par exemple, via leur fondateur. Alors, à cela, il y a évidemment plusieurs explications. L'une des plus communément admises, c'est la taille relativement restreinte du marché français ou, pour le dire autrement, le morcellement des marchés européens. Et peut-être aussi le fait qu'ici, les startups ne se lancent pas toujours immédiatement avec une ambition mondiale, comme le feraient plus systématiquement, par exemple, les startups israéliennes ou scandinaves pour pallier le côté restreint de leur marché domestique. Mais il y a aussi une autre raison, qui est bien sûr très liée, c'est le fait que les startups, ici, qui pourraient devenir des licornes, ne sont sans doute pas aussi financées que leurs homologues américaines. Et finalement, ça va être ça, notre cahier des charges de leur avenir, d'examiner où sont les lacunes de notre système de financement, est-ce que c'est les montants, le nombre d'acteurs, la nature des acteurs, et comment y remédier. Alors, commençons peut-être par le commencement et l'amorçage. Jean-David Chamborédon, au moment de l'amorçage, est-ce qu'il y a assez d'argent ? La réponse est... Alors, je prends un peu de recul. Le capitalisme français, en tant que marché de destination, c'est-à-dire l'argent investi en France, dans les sociétés, dans le sèche de salle et en France, il a triplé dans les 5 ou 6 dernières années. Donc, le momentum général de l'écosystème, il est extrêmement positif, sachant qu'on partait de bas. Mais, globalement, fois 3 en 5 ou 6 ans, c'est effectivement une dynamique forte. L'amorçage en France est moins un problème qu'il ne l'était. On peut dire qu'en 2010, c'était très difficile de trouver, de lever des sommes de l'ordre du million d'euros en amorçage. c'est moins difficile. Par contre, on a une structure d'amorçage en France qui est un peu différente des pays anglo-saxons des Etats-Unis ou de la Grande-Bretagne. C'est une très, très grosse faiblesse de la couche business angel en France. 80% de la partie business angel en France est finalement le fait de quelques centaines d'entrepreneurs, sérieux l'entrepreneur, sérieux l'investisseur, qui est une communauté qui est très restreinte, qui a tendance à quitter la France de temps en temps et qui ne grossit pas beaucoup, palliée par des fonds d'investissement, essentiellement financés par BPI France et par le Grand Remprunt, ce qu'on appelle les fonds EFENA ou l'initiative FTA, qui est donc une professionnalisation de l'amorçage. C'est bien et pas bien parce que si ça n'existait pas, ça serait pire. Je considère que c'est quand même moins bien parce qu'on imagine très bien la capacité à prendre des risques d'une couche de business angel très, très active, la capacité à financer des projets improbables. C'est beaucoup plus difficile d'imaginer ça de la part de fonds professionnels qui, par définition, ont besoin de rationaliser les décisions qu'ils prennent. Et en hors-listage, les décisions ne sont pas forcément les meilleures décisions ne sont pas forcément les décisions les plus rationnelles. Vous auriez un exemple d'investissement comme ça qui n'est pas très rationnel pour un fonds mais où un billet peut y aller ? Je ne pense pas que les angels qui ont financé Snap auraient pu être remplacés par un fonds. Pour donner un exemple de société qui récemment a fait une IPO et qui est un décacorne puisqu'elle vaut plus de 10 milliards de dollars. Il y a toujours dans l'émergence de quelque chose d'improbable un potentiel succès parce que c'est improbable. Si vous faites le même projet que tout le monde, par définition, ce ne sera pas un immense succès. Ce sera un parmi n' et il y aura peut-être un winner. Donc cette faiblesse qui est d'ailleurs due pour une très grande part à la fiscalité du patrimoine, il faut en être complètement conscient, qui a fait fuir beaucoup de gens fortunés ou qui coincent les gens qui restent en France dans des schémas où investir et prendre des risques est compliqué. C'est une de nos faiblesses même si elle est compensée pour partie par de l'argent public et des initiatives publiques. Etan Pierce, vous me disiez en préparant cette session que pour vous le vrai problème au-delà des montants ou de la nature des acteurs qui investissent, c'est peut-être qu'en France les startups lèvent trop cher en CID. Est-ce que les business angels sont trop gourmands ? Vous pouvez nous expliquer cette idée ? Bon, ça dépend de qui est dans le public. Non, mais effectivement, je trouve que on a des très bons business angels en France. Il n'y a rien de critique des gens qui pratiquent bien ça. Mais je pense que en fait, c'est cyclique. Pour avoir des business angels qui sont plutôt des investisseurs entreprenériels, donc les entrepreneurs qui ont réussi, qui maintenant sont en train de faire des investissements et accompagner les projets, il faut avoir des accès. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, on n'a pas eu assez pour créer ce cycle de fondateurs et équipes qui font une bonne réussite, qui sortent avec l'argent dans leur poche, qui commencent à créer des nouveaux boîtes et que ça fait un joli cycle qui depuis les années 60 en Silicon Valley a créé aujourd'hui une grande base des gens capables de faire des investissements et aussi accompagnés au niveau d'expérience et d'expertise ces projets. Je pense qu'aujourd'hui, ça va dire que la plupart des business angels sont les investisseurs plutôt institutionnels, ce qui n'est pas un problème, sauf que dans l'early stage, on aime bien aussi d'avoir les investisseurs qui peuvent ouvrir le réseau, accompagner au niveau de leur expertise, peut-être leur propre expérience dans la réussite d'une boîte technologique. Beaucoup de choses qu'on n'a pas si on n'a pas vécu en fait tout ce process. Mais en plus, je pense qu'il y a moins d'appétit pour le risque. Même si c'est un investissement en early stage, je trouve qu'en France, on exige beaucoup plus des choses comme un provisionnel, qui va dire quand est-ce que je vais avoir un retour sur mon argent en deux ans, trois ans, quand est-ce que mon investissement va revenir un peu vers moi. Plutôt que, pour moi, version un peu américaine, je trouve que si c'est moins d'un million d'euros investis, c'est plutôt Vegas et il ne faut pas imaginer que cet argent va revenir spécifiquement. Moi, je trouve que si on veut vraiment te laisser une entreprise, si on parle de l'e-com, prendre les risques, oser de vraiment développer un product market fit et toucher quelque chose de plus mondial qui peut scaler à ce niveau-là, il ne faut pas qu'ils cherchent nécessairement une rentabilité trop tôt, il faut qu'ils soient, c'est bien si ça arrive, mais je vois beaucoup de start-up qui essaient d'être un peu consultantes d'un côté, en même temps qu'ils sont en train de développer leur boîte ou qui vont chercher juste une rentabilité au lieu de dire que ce qu'il faut faire, c'est de vraiment trouver le meilleur product market fit qui scale à l'international. En fait, on ne cherche pas de créer un licorne, on cherche de créer une bonne boîte à 100 millions, 200 millions, 300 millions, un truc qui fonctionne bien à l'international et parce que ça touche un petit peu quelque chose de beaucoup plus important partout dans le monde, ça scale au niveau licorne, mais on ne cherche pas vraiment de créer un licorne directement. Je pense que les gens veulent le dire. Pour revenir vers pourquoi peut-être on n'a pas assez de ça en France aussi, c'est qu'en France, les entrepreneurs sont vraiment forts dans tout ce qui est mathématique, au niveau éducation et tout ça, donc on a beaucoup d'aujourd'hui machine learning, data, intelligence artificielle, beaucoup de hardware, on regarde COS avec 250 entreprises qui étaient là et tout ça. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que ça crée beaucoup de super sociétés et entreprises qui sont très bien pour l'écosystème, mais la plupart des licornes sont les boîtes digitaux. Donc c'est plutôt tout ce qui est moteur de recherche ou réseaux sociaux ou des choses comme ça. Donc jusqu'au moment, je pense que la France n'était pas très forte pour créer ses projets à l'international comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que la France est très forte dans la prochaine vague, skill, intelligence artificielle, machine learning et data. Et ça, ce n'est pas la prochaine vague de licornes, ça c'est la prochaine vague de 10X, 60X licornes. Je pense que la France peut être bien placée pour ça. D'accord. Et donc pour revenir aux startups et à ce que les investisseurs exigent d'elles, vous trouvez qu'ils sont un peu trop focalisés sur revenus, rentabilité et pas assez sur l'attraction et finalement sur les 240 startups françaises qui avaient au CES, est-ce que c'est des startups ou ce que c'est des PME qui n'ont pas vocation à devenir très très grosses ? Après, c'est ça aussi, c'est qu'on accroche très vite au mot startup en France et pour l'introduction un peu de la version que j'aime bien, la définition que j'aime bien, c'est qu'une startup est une organisation temporaire qui cherche un modèle économique scalable et durable. Dès qu'on trouve ça, on n'est plus startup, mais en plus, il faut chercher quelque chose qui scale. Donc ça veut dire que la petite boîte hardware qui est excellente pour l'économie qui va peut-être créer 5 millions d'euros de chiffres d'affaires et faire un dizaine d'emplois comme ça, c'est vraiment très bien pour l'économie, mais je trouve que ce n'est pas nécessairement une startup dans la vraie définition parce qu'une startup hardware, c'est plus ou moins, on fait le prototypage, on fait la pré-industrialisation, on fait la fabrication, on fait la distribution, on connaît bien le processus de ça. Donc c'est startup dans le sens que c'est une petite boîte, mais ce n'est pas vraiment pour moi. Le problème c'est qu'en finance c'est un scale, un PME différemment qu'une vraie startup. Et si on traite une comme l'autre, on n'hésite pas vraiment. Et donc je pense que c'est bien de ne pas dire que, par exemple, j'ai utilisé le mot entreprise pour CES parce que je trouve que ce n'était pas 250 startups, c'était 250 entreprises. Il y avait une partie qui était vraiment les startups et une partie qui était les bons PME françaises. Entendu. Jackie Habitbol, sur cette question, alors que ce soit l'amorçage ou on peut passer aux séries B et C par exemple, ou à B et C, est-ce qu'il y a assez d'argent, est-ce qu'il y a assez d'investisseurs, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de très grands fonds ? Comment vous voyez les choses sur la suite du cycle de croissance ? Moi, ce que je pense c'est qu'à travers l'histoire de KT, on va voir que justement on met en place différents véhicules pour accompagner des boîtes à une certaine phase de maturité. Donc on avait commencé avec un fonds small cap, donc avec des tickets plus petits, puis on se rend compte que des boîtes plus importantes venaient solliciter, donc on a levé un fonds mid cap pour mettre des tickets plus importants. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé aussi dans l'écosystème français dans le digital. Donc si on compare avec les Etats-Unis, avec Israël ou même avec la Chine, en effet, c'est des écosystèmes qui ont... Bon, la Chine, c'est un peu à part, mais qui ont démarré plus tôt, où le gouvernement a mis les moyens, où il y avait les universités, les fonds d'investissement. Et en France, et je pense que Jean-David l'a bien exprimé aussi, en disant, voilà, on a multiplié la morçage, etc. Donc on voit aujourd'hui aussi sur des tickets ou sur des tours plus importants, il y a plus de liquidités. Donc la BPI, en effet, et le gouvernement, à travers ses différents programmes d'innovation, donc contribuent de façon assez significative à ce financement. On voit des fonds qui étaient plutôt early, qui mettaient des tickets pour accompagner les sociétés dans leur début, qui commencent à lancer ou à lever des fonds plus importants pour accompagner la deuxième partie, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt les fonds américains ou anglo-saxons qui venaient en France et qui faisaient ces tours-là, série B, série C. Donc je dirais qu'on est à un moment exceptionnel en termes de financement, parce qu'il y a des acteurs français qui peuvent accompagner ces sociétés. Donc je pense qu'on peut accompagner, qu'on est en train de créer cet écosystème. Quand on voit les groupes, je ne parle pas maintenant des groupes qui sont partenaires avec nous, mais tout simplement différents groupes. Et puis il y avait Maurice Lévy tout à l'heure qui parlait en publicisme, donc le publicisme le fait aussi depuis un petit moment. Donc c'est aussi au grand groupe industriel français la responsabilité d'accompagner ces boîtes en les aidant sur la partie business, mais aussi en les aidant sur le financement qu'ils peuvent faire en direct. Et on voit que ce qu'on appelle le corporate venture commence à devenir, dans le cas 40, je pense que la grande partie ont des véhicules de financement pour accompagner des boîtes à une certaine maturité sur des tickets beaucoup plus importants. Donc la combinaison gouvernement, fonds d'investissement, grands groupes qui mettent aussi les moyens, ont contribué en ce moment de façon, je dirais, importante à ne pas laisser nos pépites toujours aller chercher du financement en dehors de la France. Alors on reviendra au rôle des corporates un petit peu plus tard dans la discussion. Mais pour l'instant, Gunnar Graf, est-ce que vous partagez ce constat ? À quel moment des tours de financement des startups est-ce qu'il y a un vrai problème ? Parce qu'on a l'impression que la situation n'est pas idéale mais s'améliore plutôt. Vous, quelle est votre vision que ce soit en France ou en Allemagne d'ailleurs ? C'est difficile de répondre d'une façon très courte. Je voudrais rebondir ce qui a été dit d'une façon générale mais quand même ne pas être aussi limitatif et de nous focaliser seulement à la France. Au niveau nombre de licornes, c'est vrai qu'en France, on a un certain nombre de licornes. On a cité Blablacar, il y a Criteo, en Allemagne, il y en a aussi, en Angleterre, il y en a aussi. Donc d'une façon générale, en Europe, il y en a déjà des licornes. Il y en a plusieurs. Donc il faut quand même avoir et nous on essaye d'avoir cette... Quand on développe des entreprises, quand on accompagne des entreprises, on essaye aussi de grandir à travers plusieurs marchés, en l'occurrence plutôt franco-allemandes d'ailleurs. Je voudrais rebondir d'abord sur le fait que nous, en tant qu'Angel, au niveau vraiment croissance, on cherche, on est entrepreneur. on ne sait pas vraiment si la technologie ou le produit va être super bien, on n'a aucun sens. Donc tout se joue d'abord sur les personnes, sur l'équipe qu'on a en face de nous et sur la confiance qu'on a en eux et qu'on peut développer en eux. Et donc, et cette confiance, en fait, elle se développe par un réseau qu'on a de co-investisseurs, d'autres entrepreneurs qui nous en fait présentent donc des équipes ou auxquelles on présente les équipes. Et je crois que ça, c'est important de comprendre aussi parce que nous, on associe souvent, c'est le cas d'ailleurs en Allemagne, on associe souvent des PME allemandes, des entreprises familiales allemandes qui après deviennent aussi, qui sont donc business angels. Parce qu'on a, pourquoi aussi ? Parce que bon, c'est pour eux, donc on travaille beaucoup par exemple avec beaucoup d'entreprises de la région sud en Allemagne, du Baden-Württemberg, de Bavière qui sont très tournées, bien sûr, vous le savez tous, industrie automobile, aérospatiale, bon, il y en a des groupes qui sont moins familiaux, bien sûr, aussi un peu plus gros. Mais après, ce qui compte en fait, qu'on a toujours, donc dès le départ, qu'on a aussi une vision comment les tirer vers le haut. Donc dans les autres marchés, donc tu as parlé du business development, bien sûr, c'est ça, chercher le client, testé, mais aussi avoir toujours cette vision, comment, à fur et à mesure, parce qu'on est quand même digital, et le digital, donc pour aller vite, il y a besoin de capitaux. Au début, quand on regarde ces stades de financement au niveau amorçage, on parle, on parle de tickets, de 100, 500, 1 million d'euros, c'est, mais très rapidement, il y a besoin, accès, d'avoir plus d'argent. En fait, on essaie très tôt d'être avec des partenaires qui aussi ont cette facilité de remettre plus, parce qu'on a, en fait, on a vu que, même s'il y a beaucoup de, vraiment, il y a plein, plein, plein de fonds, de capital risque, maintenant, qui font de la croissance en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre, mais la problématique que, moi, je vois, en fait, c'est que les stades de financement, on parle d'amorçage, on parle, donc, de croissance, on parle, après, du later stage, c'est toujours des fonds spécifiques en Europe. Et, en fait, donc, chaque fonds, après, cherche sa propre rentabilité. Donc, un fonds qui fait, donc, du gross, de la croissance, et il y en a vraiment beaucoup en France, il va avoir du mal à remettre dans un tour later stage, après, parce que, justement, il n'est pas structuré pour, même s'il aurait les fonds nécessaires, mais il n'a pas le droit de le faire, en quelque sorte, parce que la rentabilité n'est pas la même que sur, donc, le retour sur investissement quand il rentre plus tôt. Donc, moi, je vois, et donc, j'avais entendu, justement, le fait que, ah, après, pourquoi les entreprises, les entrepreneurs partent aux Etats-Unis, par exemple ? Souvent, c'est le cas, parce qu'il y a des investisseurs qui ont cette capacité d'accompagner vraiment très longtemps, donc, il y en a beaucoup de fonds américains qui ont, on parle de fonds, de 1 milliard, de 2 milliards d'euros, facilement, c'est des fonds qui investissent, qui commencent tôt, qui commencent aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, qui regardent, qui identifient les équipes et qui, par le biais de leurs partenaires, le plus souvent, donc, quand je dis tôt, mais c'est les partenaires en propre qui rentrent en tant que business angel et qui emmènent, après, les entreprises dans leurs propres fonds, dans ce cycle de financement. Et ça, donc, si moi, je regarde aujourd'hui en Europe, ce que moi, vraiment, je cherche, c'est des partenaires, c'est un fonds européen, professionnel, qui est vraiment dirigé par des pros de la profession, donc, qui cherche un retour sur investissement, qui cherche à mettre, qui est accompagné d'une façon rapide, et donc, on dit time to market rapide et après, donc, la croissance rapide, mais ça, c'est très rare en Europe, aussi bien en Allemagne qu'en France. Donc, finalement, il y a deux choses qui font défaut. Il y a, d'une part, le fait que les fonds en France ou en Europe n'ont pas ou peu la capacité d'accompagner sur plusieurs tours successifs à cause de leurs règles internes et, par ailleurs, le fait qu'il n'y a pas de très gros fonds et que, finalement, ici, les fonds sont plutôt entre 50 et 200 millions d'euros. Jean-David. Je vais répondre sur ce qui a été dit parce qu'il y a des choses justes et puis, il y a des choses fausses. Avec lesquelles vous êtes moins d'accord. Voilà. Le métier du capital risque s'est basé sur le fait que les tours de table sont l'idée alternativement par des nouveaux entrants qui font le prix, etc. Donc, globalement, les fonds sont naturellement positionnés sur des points d'entrée dans la chaîne de financement et qu'on soit aux Etats-Unis ou à Paris, c'est le même sujet. Il y a des gens qui élitent des séries A, des gens qui élitent des séries B, des gens qui élitent des séries C et les gens qui ont fait le séries B ne lident pas le séries C. Ils attendent qu'un nouvel entrant lide le séries C. C'est la règle du capital risque. C'est basé sur cette syndication du risque et donc, on respecte en Europe les mêmes règles qu'aux Etats-Unis de ce point de vue-là. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que quand on a des petits fonds, par définition, lorsqu'on va lider un tour de table nouveau dans une entreprise dans laquelle on rentre, on va naturellement mettre moins d'argent que si on a un très gros fonds et là, c'est parfaitement vrai. Donc aujourd'hui, les fonds qui ont cette puissance de feu qui permet de dire je suis très agressif dès un séries B et au lieu de mettre 10 millions, j'en mets 25, je lis d'un tour de 25 millions, etc. Les fonds en Europe capables de faire ça sont quasiment tous basés à Londres, sont tous avec de l'argent américain et sont un peu les rois du pétrole sur le marché européen puisqu'ils ont cette situation d'avoir des fonds qui font entre 500 millions et 1 milliard d'euros et la capacité à être très agressif plus tôt dans la vie des entreprises. Donc c'est la partie... On peut le dire tout de suite ? Oui, absolument, mais on est là pour débattre. Donc voilà, moi j'ai un petit fonds, je suis à l'heure de petit fonds, j'ai participé aux 4 tours de Béblacar à mon prorata. À un moment donné, j'avais d'ailleurs 30% de mon fonds dans une seule boîte qui s'appelle Béblacar et j'en suis pas mécontent. Donc cette notion de je participe à tous les tours est respectée par les VCs européens. La question c'est quel est le prochain investisseur qui va faire le premier tour, le prochain tour, qui va être leader et quelle ambition il va mettre par le ticket qu'il décide de mettre et c'est là qu'on a un point qui ralentit l'écosystème européen, c'est que les acteurs capables de donner cette impulsion sont peu nombreux, pas assez nombreux et donc les entreprises vont moins vite que les entreprises américaines où il y a une compétition de folie entre les fonds pour prendre justement ce relais et appuyer sur l'accélérateur dans les entreprises. – Il y a ce très bon exemple d'Isaïe qui était dans tous les tours de Blablacar et il y a un contre-exemple par exemple qui est Partec qui n'était pas présent dans le dernier tour de Sigfox alors que, je ne sais pas s'ils auraient pu ou pas pu mais Sigfox avait une cinquantaine d'investisseurs ce qui tombe plutôt à montrer qu'ils étaient ouverts à en avoir beaucoup et qu'ils ont eu du mal à trouver des investisseurs capables de mettre des gros montants. – Je partagerai justement ce que Jean-David vient de dire c'est absolument vrai on est là donc le risque on syndique les investissements et ce n'est surtout pas pour dire qu'il faut avoir un fonds qui après va accompagner la start-up l'entreprise tout au long du chemin surtout pas seulement mais avec d'autres justement associés parce que c'est ça aussi la puissance en fait des investisseurs qu'à terme il y a de plus en plus qui ouvrent aussi le marché mais là où justement donc si on parle de modèle en fait ce que moi j'aime bien et on en voit de plus en plus en fait en France en particulier cette approche on appelle ça je crois du multi-corporate ici en France de dire bon c'est pas un unicorporate donc un corporate venture dont on a parlé au départ qui a aussi qui justement heureusement ils sont là on a des fonds là il y a Allianz en Allemagne qui vient de constituer un fonds de presque 500 millions d'euros qui se focalise uniquement sur du fintech sur du insurtech en parallèle c'est quand même ils sont très investis dans ID Invest ici en France en parallèle ils vont encore mettre beaucoup d'argent dans justement un autre fonds français d'ailleurs ce côté donc Deutsche Telekom par exemple qui ont un fonds qui a justement qui investit dans des business qui sont au coeur de leur métier Airbus ils ont mis en place aussi un fonds pour faire de la data pas justement juste de l'aérospatial mais tout ce qui pourrait impacter justement l'aérospatial mais là où justement les multi-corporates ce qu'on voit souvent quand on parle avec ces investisseurs là où souvent c'est limité pour eux ils ne peuvent que justement investir dans ce qui pourrait impacter ou voudrait investir dans ce qui impacte donc leur business quand c'est tôt ils ne savent pas si ça va impacter leur business et quand justement on vient tard ils disent la valorisation elle est déjà tellement haute aujourd'hui on a du mal à rentrer donc moi je suis je suis très intéressé par cette approche multicorporate ici en France où il y a justement d'ailleurs tout à l'heure on a entendu Maurice Lévy Lévy il est publiciste ils ont commencé il y a quelques années à mettre à mettre de l'argent avec avec Orange et je crois que justement c'est dans une dans une structure qui s'appelle Iris Capital ici en France et derrière vous avez cité par Tech même si peut-être ils n'ont pas mis de l'argent dans Sigfox justement ils font aussi une approche multicorporate qui pour nous comme aussi bien entrepreneurs mais investisseurs en Allemagne est très très intéressant parce qu'on dit on peut avoir accès à travers ces fonds probablement aussi à leurs à leurs co-investisseurs donc aux industriels qui sont derrière et donc aux compétences alors il y a deux choses il y a le rôle des corporates et puis le co-investissement et le multicorporate sur le rôle des corporates Jackie Habitbol vous vous travaillez avec plusieurs d'entre eux je crois que BNP sur les fintechs Seb sur l'IoT il y en a plusieurs qu'est-ce que vous pensez en général de leur démarche et à votre avis quel devrait être leur rôle qu'est-ce qu'ils font pas assez qu'est-ce qu'ils font mal qu'ils devraient faire mieux qu'est-ce qu'ils font bien ok alors on va faire un petit un petit résumé de ce qui a été dit à la fois sur le financement sur justement les corporates qui rentrent à quel moment ils rentrent et ce qu'on voit nous aujourd'hui à travers à travers Cata Innovation donc premièrement je pense que pour une start-up déjà qui va intéresser on va dire une série plus avancée que c'est un fonds français ou étranger c'est surtout l'ambition et là je rejoins un petit peu ce que disait Coutard c'est sur le fait de voilà c'est l'entrepreneur et aujourd'hui on voit parce qu'on a des exemples concrets de start-up enfin européennes je ne dirais pas uniquement françaises mais européennes donc qui deviennent vraiment des acteurs globaux donc le rêve américain peut arriver en Europe aussi donc voilà et donc avant c'était on regardait ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique on disait c'est extraordinaire pourquoi on n'est pas capable de le faire on a parlé des deep tech en France AI etc et donc et aujourd'hui cet écosystème et les grands groupes industriels et là je vais prendre plus l'exemple des grands groupes français mais il y en a aussi en Allemagne il y en a aussi en Espagne parce que c'est un modèle qu'on voit en Europe donc ils se sont dit ok on a besoin nous déjà de travailler avec de l'innovation externe donc il y a ce concept de la RD versus à l'open innovation et bon ça a pris un certain temps parce qu'il faut changer aussi les mentalités en interne parce que c'est des grands groupes qui ont quand même des équipes de RD très très importantes mais qui ne peuvent pas tout faire parce que ça prend il y a un cycle interne qui est plus long on va dire quand une jeune start-up va développer quelque chose donc ces groupes se voient disrupter un petit peu par l'externe à un moment donné ils se disent ok on peut peut-être utiliser ces technologies et je parlais avant de ce qu'est aux recherches ces groupes qui sont proches de notre écosystème c'est à la fois travailler avec ces start-up ça commence à se faire de façon on va dire plus rapide parce que on a tous des exemples de la start-up qui s'est un peu essoufflée à rencontrer 10 business units ou 10 personnes chez telle ou telle sans citer des noms parce que je pense que dans tous les grands groupes on a des cas dans des cas précis et donc ces groupes mettent en place un dispositif des équipes innovation justement pour identifier déjà plus rapidement ce qu'ils ont besoin de l'externe d'être capable quand ils retrouvent la boîte quand ils trouvent quelque chose qui peut correspondre à leurs besoins de dire bon bah tiens on va faire quelque chose avec ça mais il ne faut pas oublier que la business unit lui enfin le responsable il est son quotidien il a ses responsabilités et si on est constamment en train de lui balancer que ça vient des équipes innovation corporate etc 10 startups ils disent à un moment donné il n'a pas le temps donc c'est vraiment on va dire filtrer leurs besoins et puis après ils disent bon tiens c'est super mais comme on crée de la valeur pour ces startups pourquoi ne pas en profiter nous en tant que financiers ou en tant qu'investisseurs et là il y a deux modèles et d'ailleurs qui sont tout à fait compatibles l'un avec l'autre c'est à dire bon on met de l'argent dans des fonds donc on sécurise déjà une partie une participation dans cette startup la startup pour autant elle ne sent pas menacée ou limitée dans ses relations parce qu'il peut travailler avec des concurrents donc il n'y a jamais une notion d'exclusivité chose qui évidemment qui va limiter la startup dans sa croissance et puis après sur des sujets un peu plus stratégiques c'est ces groupes qui investissent en direct et là pour le coup ça doit être vraiment quelque chose de plus stratégique de plus coeur à leur métier après sur la valo est-ce que la valo est importante ou pas je dirais comme ils sont rentrés au départ à travers des tickets qu'ils ont mis dans les fonds d'investissement bon c'est simplement de dire ok est-ce qu'on est convaincu puis on a l'exemple déjà de Valeo en Allemagne on a eu l'exemple de Valeo en France qui a investi dans Navia et on voit que de plus en plus ces groupes à travers leurs véhicules directs ou internes investissent dans les startups donc moi je dirais qu'en effet c'est beaucoup qu'est-ce qu'on va chercher en Europe quelles sont les ambitions de ces groupes enfin de ces startups et c'est pas uniquement rester sur un marché local qui est français ou qui est également etc mais vraiment chercher l'expansion internationale et quand je parlais tout à l'heure de KT nous ce qu'on recherche au-delà du financement dans les boîtes qui peut varier en fonction des différents fonds et les tickets on est plutôt nous sur le fonds innovation plutôt série B ou série C mais c'est surtout l'ambition et ce désir d'aller vers l'international pour devenir soit un leader régional parce que pas toujours devenir un leader mondial mais en tout cas régional on va dire ça va être un européen ou alors se dire bon ok mais nous on a quelque chose d'assez unique et on veut aller aux Etats-Unis en Chine ou en Europe je reviens sur le rôle des corporate avant l'expansion internationale vu de la fenêtre des startups ce qui est le plus important enfin ce qu'elle pourrait attendre le plus est-ce que c'est vraiment c'est l'investissement ou c'est peut-être plus l'accès au marché l'accompagnement dans le développement du produit finalement pour une startup avoir des clients c'est peut-être plus important qu'avoir du financement enfin c'est l'argent qui arrive puis ils sont des parts d'équity aussi enfin je dirais que les deux mais après en effet le financement ils peuvent l'avoir à travers des fonds d'investissement et le business ils vont l'avoir qu'uniquement à travers des relations commerciales avec ces groupes et au départ si la startup est plutôt on va dire jeune ce qu'elle va chercher c'est avoir un pilote enfin valider déjà sa technologie donc justement avoir un Valeo un BNP un Cardiff ou même un Orange ou un Publicis on ne va pas non plus limiter à l'écosystème de KT ça a beaucoup de valeur parce que justement après elle va pouvoir lever de l'argent plus facilement parce qu'elle aura prouvé qu'elle apporte quelque chose de concret qu'elle aura des références et qu'on parle souvent voilà ces références c'est ce qu'ils vont créer justement qui vont ramener d'autres clients et la vraie difficulté c'est de se dire ok quel est le premier client et c'est là où voilà tous ces groupes ont mis en place des systèmes enfin des programmes d'innovation d'accélération ça a tous les enfin ça a des noms différents mais ce qu'elles apportent et ce qu'elles vendent d'ailleurs aux startups c'est de dire voilà nous on vous apporte la possibilité d'avoir un pilote un accord commercial avec nous et puis après vous allez le valoriser est-ce qu'il y a quand même un stade dans la croissance de la startup auquel l'implication d'un corporate peut être néfaste par exemple je vois une startup qui se met à travailler avec Carrefour ben Casino ne voudra plus travailler avec elle est-ce qu'il y a des étapes à éviter pour l'implication des corporate est-ce que c'est plus tard est-ce que c'est au début alors moi je dirais pardon juste sur ce point là après c'est quand un corporate veut une exclusivité ça a un prix donc il dit ok moi je suis le premier à prendre le risque donc je veux une exclusivité c'est qu'il peut être sur un temps limité ou qu'il peut être sur une durée plus importante en général enfin nous ce qu'on voit c'est dans le cadre de ces relations entre startup et corporate il n'y a pas d'exclusivité et le grand groupe que ce soit un Carrefour ou un Auchan etc. ne va pas limiter la startup à travailler uniquement avec elle à moins qu'elle dise ok c'est tellement important ce qu'elle a que je vais acquérir la startup je pense que les groupes aujourd'hui ils ont conscience qui ne peuvent pas demander aux startups d'être uniquement de travailler uniquement pour ces groupes sur le corporate venture d'abord le corporate venture est une explication importante de mon triplement du capital risque sur les 5 ou 6 dernières années il y a 3 phénomènes il y a l'argent public en gros BPI et FEI il y a les corporate et puis pour ce qui est au sein de la France il y a le fait que les internationaux nous avaient totalement délaissés en 2012-2013 et puis 2013 il y a une boîte qui s'appelle Criteo qui a fait son IPO ils se sont dit ils sont fous ces français ils pensaient qu'ils étaient communistes et pourtant ils font des boîtes qui rentrent au Nasdaq donc on va revenir en France et depuis 2014 les investisseurs internationaux sont revenus en France c'est ça qui explique le triplement et les corporate en font partie la vision du vieux VC que j'ai du corporate venture c'est la suivante c'est un phénomène qui malheureusement est très volatil c'est un phénomène qui au moindre coup de grisou sur les bourses mondiales va se dégonfler puisque la première décision que prendra un comex si le cours de bourse dévis c'est qu'il y a une crise économique c'est d'arrêter tout l'open innovation d'arrêter le corporate venture d'arrêter les investissements et de couper tout ce qui dépasse donc on a une fragilité puisqu'effectivement aujourd'hui une partie de la croissance du capitalisme français vient des grands corporate et donc ça pourrait s'arrêter brutalement et à l'inverse nous n'avons que très très peu d'investisseurs institutionnels je parle des gérants d'épargne longue qui sont investis dans le capital risque et qui pourraient l'être indépendamment des sites économiques donc on a une fragilité mais bon c'est là il faut le prendre alors après comment on il faut gérer les choses la notion de multi corporate au sens de gérants de fonds indépendants qui gèrent de l'argent qui vient de N corporate est assez propre du point de vue du setup puisque par définition il y a le gérant fait un peu le Chinese wall entre les enjeux stratégiques des grands groupes et l'intérêt des startups et évite tout conflit d'intérêts etc. ce qu'il ne faut pas faire et qu'on voit malheureusement tant en arriver c'est des corporate qui prennent le lead des premiers tours de table de capital risque d'une startup parce que ça a deux conséquences d'abord ça crée une dépendance et la deuxième chose c'est que ça crée sans doute un risque de non refinançabilité de la startup donc ça veut dire que finalement on embarque dans la balance sheet du corporate l'obligation de refinancer l'entreprise puisque personne d'autre ne voudra la refinancer voilà donc pour moi les corporate peuvent faire les LP dans des fonds si possible multi corporate ils doivent être des clients et surtout ils doivent être des acquéreurs et c'est là qu'on a un énorme retard les belles boîtes européennes ne sont pas rachetées par les Européens elles sont rachetées par les Asiatiques ou par les Américains tout simplement parce que les Asiatiques ou les Américains payent le prix et que les acquéreurs européens aujourd'hui à part quelques Allemands ne savent pas payer le prix des belles boîtes et donc notre écosystème sera véritablement à maturité lorsqu'il y aura des acquéreurs continentaux européens capables d'acheter les belles boîtes européennes Les acquéreurs pouvant eux-mêmes être des licornes ou des futures licornes ça peut être aussi ça leur rôle de consolider l'écosystème ? Absolument si on prend l'exemple par exemple de AdTech Advertising Technology un Criteo peut devenir un consolidateur d'un certain nombre de startups européennes dans ce secteur-là et créer donc une force sur la tech sachant que les Américains d'ailleurs sont un petit peu en train de délaisser ce secteur et qu'on a peut-être l'opportunité avec tout ce qui est machine learning intelligence artificielle etc. sur ce secteur-là de créer un pôle industriel effectivement l'idée par une société américaine Alors venons-en peut-être au late stage de façon plus claire vous êtes vous êtes tous un peu aussi en train de dire les très gros fonds ce sont des fonds en Europe ils sont à Londres ils ont souvent de l'argent américain comment est-ce qu'on fait comment on s'organise donc vous avez parlé de co-investissement de fonds multicorporels de multipays aussi est-ce qu'il n'y a pas une évidence surtout en ces temps post-Brexit de nécessité de mettre en place des structures franco-allemandes Coudard l'allemand franco-allemand je ne sais pas mais je suis je suis je suis profondément européen avec mon petit bracelet bleu le Pulse in Europe mais je pense que justement pour devenir européen on ne peut pas justement faire sans l'Allemagne et la France donc ça commence par du franco-allemand souvent pour emmener les autres oui donc oui de faire donc et ça peut ça peut avoir plusieurs plusieurs formes ça peut avoir une forme de faire un multicorporel d'envirgure ensemble mais ensemble ça voudrait dire peut-être que BPI mette de l'argent KV donc le pendant du BPI en Allemagne mette de l'argent mais pas seulement public l'argent public justement l'important et c'est ça que Jean-David avec Isaïe au niveau amorçage avec ses entrepreneurs c'est exactement ça c'est d'emmener les gens qui l'utilisent qui comprennent aussi donc en ce cas des industriels des PME aussi donc d'avoir des PME des industriels françaises d'un côté aussi allemandes et aussi d'autres européens pour avoir donné accès probablement par le biais justement d'investisseurs professionnels donc de stopper comme Jean-David a très bien dit filtrer les gens de la stratégie des partenaires mais d'un autre côté aussi identifier le potentiel d'un partenaire et peut-être de temps à autre mettre en place les bons contacts oui donc je crois aux franco-allemands pour devenir européen oui oui de temps que pour mettre des plus gros tickets il faut peut-être aussi avoir plus de sujets à regarder donc étendre le périmètre est-ce que ça nécessite aussi alors j'imagine que ça ne se décrète pas ça nécessite que quoi que les fonds aient plus d'expérience et de réseau de façon très pragmatique comment est-ce que ça peut se mettre en place est-ce que vous observez déjà des fonds qui vont dans cette direction qui essayent d'investir davantage dans d'autres pays et de mettre en place ce genre de démarches je mettrai votre question pas maintenant au niveau envergure ou les tickets c'est plutôt donc compétence des investisseurs donc des équipes dans les fonds et ça reprend aussi ce qu'on a dit tout au début quand on a parlé un peu de où est-ce qu'il y a les licornes et en quoi il y a en fait donc nous ce qu'on ressent ce que par exemple on voit beaucoup de projets et d'équipes sur donc sur de la data sur donc sur du tout ce qui tourne autour de l'internet des objets pourquoi ? parce que on est des entrepreneurs nous-mêmes et on a développé on a construit des entreprises là-dedans ça nous intéresse donc nos réseaux le savent on voit rien en e-commerce moi je ne vois rien en e-commerce par exemple ça ne m'intéresse pas non plus donc ça quand on regarde souvent quand on regarde maintenant le développement de licornes et je voudrais rebondir franco-allemand ce qu'il y a en Allemagne on parle toujours du phénomène Rocket Internet il y a Rocket Internet pour ça voilà Rocket Internet oui et c'est génial ce que Rocket Internet ce que les frères Zambas qu'ils ont réussi à faire a créé un écosystème d'entrepreneurs d'abord et de business angels qui tournent autour du e-commerce donc vous venez à Berlin il y a plein de business angels plein d'entrepreneurs qui se lancent dans du e-commerce en profitant de leur réseau d'amis de co-entrepreneurs qu'ils ont connus chez Rocket Internet et Rocket Internet derrière est là pour soutenir souvent d'ailleurs les anciens entrepreneurs de Rocket veulent faire sans Rocket Internet aussi parce que bon ils considèrent que le système soit un peu trop gourmand de Rocket Internet mais bon peu importe mais donc on a une licorne qui s'appelle Zalando à Berlin on a Rocket Internet Zalando dans laquelle Rocket est maintenant très minoritaire ils sont oui je ne dirais pas très minoritaire mais minoritaire oui mais c'est donc du e-commerce quand on regarde ici en France on a Blablacar c'est du sharing et moi je considère par exemple j'ai investi moi-même dans plusieurs sociétés qui faisaient du sharing que cette compétence est présente en France par exemple donc il y a ce savoir-faire il y a les entrepreneurs il y a les investisseurs au début et il y a aussi les fonds français qui comprennent donc là je rebondis au deuxième phénomène donc dans les fonds donc par exemple on a parlé du hard tech tout à l'heure oui CES maintenant il y a la French tech a un focus aussi sur hardware c'est super mais je ne dirais pas pour autant qu'aujourd'hui on a des des compétents des fonds compétents donc des des investisseurs ici en France mais en Allemagne c'est la même chose qui comprennent vraiment le hardware donc on a du mal quand on a une quand on est une start-up hardware bon hardware c'est jamais vraiment que du hardware c'est très souvent c'est quand même du software d'ailleurs il y a une licorne française hardware qui font des baffes comment ça voilà c'est quand même c'est pas seulement le système hardware qui est derrière mais c'est donc est-ce qu'ils sont licornes ou pas ? Presque voilà mais c'est c'est quand même quelque chose où j'ai du mal à voir aujourd'hui des investisseurs en Europe capables de dénicher sentir et d'accompagner et d'ailleurs c'est on parle souvent là je rebondis sur tout n'est pas rose dans la Silicon Valley non plus c'est dans la Silicon Valley c'est justement très tourné software donc vous allez essayer de développer quelque chose dans la hardware vous allez avoir beaucoup de mal à trouver des co-financiers alors le hardware c'est vrai que c'est aussi un cas assez particulier qui d'ailleurs fera l'objet d'une table ronde en début d'après-midi parce que c'est des startups qui ont des contraintes un fonctionnement des cycles de vie des investisseurs très spécifiques donc voilà en tout cas c'est un sujet qui sera abordé plus tard dans la journée en revanche sur d'autres sujets ce serait quoi les domaines vous en avez déjà un petit peu cité les domaines sur lesquels on est très bon en France il y a l'économie collaborative et puis il y a les domaines pour lesquels les startups sont ravies d'utiliser nos bons ingénieurs et nos bons mathématiciens comme la big data il y a quoi ? il y a l'IoT finalement les domaines où on peut imaginer qu'on aura peut-être une licorne je vais peut-être juste faire un dernier commentaire par rapport à votre question précédente sur le multicorporate européen donc il y a des initiatives j'en connais une qui est assez connue qui est publique c'est Telefonica qui depuis deux bonnes années essaie de mettre en place un fonds qui s'appelle SIP donc c'est une plateforme de corporate pour investir dans l'innovation et pour accompagner justement ces acteurs européens qu'on identifie comme potentiel licorne donc en tout cas il y a l'ambition de le faire et je reviendrai peut-être à l'exemple de Sigfox tout à l'heure enfin que vous avez mentionné tout à l'heure c'est de dire voilà justement c'est ce type de boîte où on va dire on pense qu'il y a une bonne croissance et l'investissement viendrait des européens concernant le deuxième point enfin votre question je laisserai mes camarades parler aussi c'est enfin je pense que voilà on a mentionné en Europe ou en France la tech l'intelligence artificielle le big data qui sont plutôt des couches technologiques des briques technologiques qui vont qui vont permettre justement d'adresser certaines verticales et puis après je pense que il faut voir aussi ce qui se passe dans les autres dans les autres régions du monde où il y a beaucoup de technologie donc si on parle d'e-commerce ou de mobile commerce c'est plutôt vers la Chine qu'il faut se tourner puisque là-bas avec WeChat avec Alibaba avec JD etc c'est des acteurs très très importants qui ont été créés et les usages donc et surtout parce qu'il y a aujourd'hui en Chine quand on regarde la Chine il y a une nouvelle classe moyenne il y a 300 millions d'utilisateurs qui ont provoqué qu'il y ait de nouveaux usages donc du coup d'inventer des nouvelles façons de consommer notamment dans le commerce ou dans le mobile commerce mais c'est pour ça que peut-être qu'en France ou en Europe on ne va pas avoir ce type d'acteurs aussi importants et donc mais par contre comme vous parliez tout à l'heure des ingénieurs du fait de cet écosystème où on a des universités où on est avec des gens très talentueux qui à l'époque il n'y a pas très longtemps allaient s'exporter aux Etats-Unis parce qu'ils n'y trouvaient ni le financement en Europe ni les autres talents donc ils allaient créer leur société ailleurs aujourd'hui on voit enfin un effet inverse en tout cas nous on commence à le voir il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui ont à un moment donné on fait un petit passage dans la Silicon Valley qui ont même fait un master à Stanford Berkeley etc et qui se disent non mais pour lever de l'argent je peux le faire en France et c'est surtout que ça coûte moins cher et j'ai des gens tout aussi compétents voire même plus compétents que ce que je peux retrouver aux Etats-Unis Vous avez des exemples ? Oui alors évidemment alors j'ai un exemple donc Alchemix c'est une société dans laquelle on a investi une société française qui sont dans le marché du retail en France en Europe il y a des grands groupes de retail donc Antoine le fondateur il fait un doctorat à Stanford et la première question qu'on lui a posée quand on l'a vue c'est ok mais pourquoi venir monter la boîte ici et donc ce que je viens de vous dire c'est un peu le discours qui nous avait tenu je savais qu'en France je pouvais trouver du financement d'ailleurs ils s'entouraient de fonds au début d'amorçage et puis après d'autres fonds qui l'ont accompagné dans l'aventure et deuxièmement ce qui était plus important ils disaient les profils les ingénieurs que je recherchais c'est des ingénieurs typiquement français que je vais retrouver que je vais trouver difficilement aux Etats-Unis qui vont coûter plus cher alors que je vais trouver en France qui sont issus des mêmes écoles mais moins cher donc du coup il a monté sa boîte il a validé son modèle avec des grands groupes français et puis une fois qu'il s'est rendu compte que le marché français devenait enfin en tout cas il avait couvert une partie importante il lui a dit bon maintenant je vais aller à l'international et l'international pour lui c'est quoi ? c'est l'Europe c'est les Etats-Unis donc du coup il retourne aux Etats-Unis d'où il venait et puis bon avec on va dire il y a une fenêtre aussi d'opportunité sur la Chine il se dit bon voilà et c'est vraiment ce type de profil avec cette ambition de prendre une place pas uniquement en Europe mais dans le monde par esprit d'escalier je voudrais parler de ce sujet là parce qu'on assiste actuellement à une espèce d'israélisation du capital risque français que je trouve assez positive tout d'abord pour donner un chiffre basique un ingénieur de R&D en France coûte à peu près deux fois et demi moins cher que le même en Californie si vous prenez son salaire c'est le CIR la JEI de 1 à 2,5 et en plus il est plus fidèle alors que l'ingénieur américain pourrait changer de job pour 5000 dollars de plus par an donc vous avez un ingénieur deux fois et demi moins cher et qui est plus fidèle donc à qualité égale donc ça veut dire qu'avoir de la R&D en France fait évidemment beaucoup de sens et dans les sujets type machine learning IA big data etc on a vraiment un terreau très très fort ce qui est assez intéressant de voir par contre c'est que les entreprises technologiques sur ces créneaux là négligent totalement l'Europe c'est à dire que le premier le marché test peut être la France mais le premier marché important attaqué c'est les Etats-Unis et d'ailleurs on a une statistique chez France Digital qui est assez intéressante sur les membres de France Digital 50% du chiffre d'affaires est fait à l'étranger pour les boîtes qui sont membres de France Digital mais la majorité de ce chiffre d'affaires fait à l'étranger est fait en dehors d'Europe je crois que c'est 27 ou 26% sur les 50 qui sont faits en dehors d'Europe et notamment aux Etats-Unis donc on assiste à aujourd'hui à un mécanisme qui est ce que j'appelle l'israélisation du capitalisme français c'est principalement vrai dans le B2B pas dans le B2C je développe ma boîte mon marché test c'est la France si ça marche je vais aller vendre ça aux US et je néglige totalement l'Europe ce qui est peut-être dommage parce que c'est pas un marché négligeable mais c'est vrai que craquer l'Allemagne pour une boîte en B2B c'est compliqué c'est vrai que l'Italie et l'Espagne c'est en général des petits marchés c'est vrai que l'Angleterre c'est le marché le plus compétitif du monde autant aller se battre et autant aller aux Etats-Unis et donc c'est un phénomène vraiment fort les Etats-Unis ça me fait penser au cas d'Elymotion et à la participation de l'Etat dans le capital est-ce que c'est un vrai problème est-ce que c'est pas un problème est-ce que ça peut compliquer un dossier pour des investisseurs qui envisageraient de faire passer la boîte de l'autre côté en l'occurrence au Delaware ou pas est-ce que ça aussi c'est des choses qui peuvent compliquer les dossiers Etat-Pierre Juste pour rebondir par contre sur ça mais je pense aussi c'est que c'est vrai que le marché américain est peut-être plus important pour une start-up française qui finalement se lance à l'international que de rester focalisé sur le marché en Europe mais en plus ça dépend aussi s'ils viennent prendre l'argent américain parce que s'ils viennent faire Y-combinator s'ils viennent faire un levier de fonds aux US ça arrive que s'ils veulent que l'argent qui vient avec c'est une chose mais s'ils veulent le réseau s'ils veulent l'accompagnement au niveau expertise et tout ça ça c'est pour développer le marché américain parce que c'est ce que ces investisseurs ils ont donc je pense que ça vient avec l'argent c'est pas toujours exigé mais un bon investisseur américain va probablement pas être capable d'aider une start-up française dans leur développement en Europe plus que l'argent donc je pense que ça c'est important sur la question de dél'émotion je vais laisser peut-être les français répondre à ça mieux mais je sais que perspective américaine ça fait vraiment peur d'imaginer qu'une entreprise qui cherche une start-up qui cherche à scaler et de faire un exit en quelle sorte peut être bloquée à ce niveau-là parce qu'ils ont pris une participation d'un acteur comme l'État je ne suis pas contre mais cet exemple a créé un peu cette idée que ça peut arriver et bon la confiance est très importante aussi dans tous ces dossiers donc s'ils pensent que plus tard l'exit sera compliqué c'est problématique ce qu'on peut dire sur l'affaire dél'émotion c'est que merci Arnaud monsieur Montebourg a détérioré l'image de la France profondément le jour où il a publiquement bloqué la vente de dél'émotion à Yahoo l'actionnaire majoritaire de dél'émotion était en France Télécom il y avait forcément la possibilité de bloquer le truc mais ça se fait derrière les rideaux ça ne se fait pas devant la presse après ça c'était un cas vraiment très visible est-ce que vraiment il y en a eu d'autres après je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres en tout cas et ça j'imagine que les investisseurs le surveillent aussi et s'ils étaient derrière les rideaux ce n'était pas très grave finalement parce que le cas de dél'émotion c'est très très particulier c'est un tout petit concurrent de YouTube qui appartient à Google et c'était détenu par France Télécom Orange ce n'est pas une start-up classique maintenant le fait d'avoir mis cette affaire sur la place publique était incroyablement inconséquent de la part d'autres ministres de l'économie de l'époque Gunnar je pense qu'on va s'acheminer vers une conclusion juste pour rebondir sur Dailymotion moi j'étais justement à l'époque à New York pour convaincre une société américaine digitale d'investir en France et on m'a cité ce cas on m'a dit mais t'es fou non seulement vous avez les syndicats mais aussi il y a la politique maintenant qui s'implique jamais donc moi j'étais là je suis devenu tout petit j'avais rien à dire je ne pouvais pas convaincre mais Jean-David a cité quand même un beau cas qui venait derrière avec Criteo depuis le cas de Criteo il y a le cas inverse aussi il y a de plus en plus justement d'investisseurs qui disent ah il y a quand même des compétences c'est possible donc on fait on vient en France et c'est pareil c'est pareil en Allemagne d'ailleurs donc mais c'est toujours faire des annonces en public par des gens qui n'ont franchement non seulement pas grand chose à faire dans le développement d'une entreprise mais qui ne sont pas forcément compétents non plus c'est néfaste et Jacqueline on va bientôt conclure j'étais chez Orange à l'époque du deal je l'ai vécu de très près l'insider et voilà et notamment dans les échanges avec Yahoo et puis franchement on va dire sans l'intervention de l'État en tout cas ça aurait été un très très beau deal parce qu'il y avait pas mal de choses que voulait faire Yahoo en dehors de racheter la boîte donc nous sommes notamment de mettre en place des centres de compétences en France et vraiment un Américain qui débarque en Europe et c'est vrai que pendant un certain temps l'image enfin le non-deal il restait un peu collé dans la mentalité et puis dans les esprits des Américains je pense grâce à différentes initiatives notamment French Tech qui était aussi pousse beaucoup les start-up françaises on en a parlé tout à l'heure des nombres de boîtes qui étaient au CES donc aujourd'hui on va dire ça renverse un petit peu la tendance même si en effet quand on cherche un exit et qu'on prend l'exemple de Dailymotion et de Yahoo c'est vraiment un très mauvais exemple d'autant que quand on voit maintenant ce qu'est devenu Yahoo je ne sais pas ce que rétrospectif c'était pas si évident que ça Etan a un mot de conclusion ? Oui c'est juste pour revenir vers l'idée d'Orange sans parler des détails de ça c'est ce qui est important pour moi c'est pas la réalité de toutes ces choses en France c'est la perception à l'étranger donc j'ai malheureusement un peu trop des amis américains qui pensent qu'on travaille que 35 heures qu'on peut virer personne on ne peut pas regarder nos e-mails après 17 heures il y a tous ces choses qui étaient un petit bémol quelque part dans la presse mais qui est perçue comme un problème et heureusement ça commence à changer il faut les faire venir donc je viens créer un syndicat de super angel et de partner dans les fonds de VC américains pour faire des investissements dans les start-up françaises parce qu'il veut quelqu'un qui fait le pont parce qu'il ne veut pas rater un autre blablacar un autre truc comme ça il veut être le plus tôt possible dans ces dossiers mais il ne parle pas de langue et malheureusement en France la plupart de la presse sur nos start-up est en français et donc même jusqu'au niveau d'un blablacar la semaine qu'ils ont levé autant d'argent la dernière fois j'ai eu 15 appels des OS en disant que c'est quoi un blablacar et le problème pour eux c'est le fait qu'ils n'ont jamais entendu de ça et donc juste ce qui est intéressant c'est que je pense que l'écosystème est en forte croissance en force aujourd'hui qui est les start-up ici sont capables d'être les licornales internationales même si je préfère de parler de créer des entreprises à 100 à 250 millions et que pousser ça pour avoir les bonnes conditions je pense que c'est plus réaliste de créer beaucoup de boîtes de cette taille-là et de temps en temps il vient de l'icorne mais je pense qu'effectivement tout est maintenant un peu en place pour avoir une bonne croissance de nos start-up et je pense je crois beaucoup à cette prochaine vague des entreprises basées sur les data sur l'intelligence artificielle sur le machine learning et je pense que la France va prendre une place très importante dans les plus importantes boîtes qui font ça et bien ce sera une très belle conclusion pour cette session merci beaucoup à tous les quatre et je vous propose maintenant de rejoindre la salle on va écouter maintenant Viviane Chen-Riberau qui est présidente de Talentia Software et présidente de la Fédération Sintec et qui va aborder les conséquences de l'émergence des nouvelles formes de travail Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada